Bonjour, Samuel Bachand, j'agis comme procureur de la Commission dans le cadre de votre témoignage. Mme Linette Tremblay, pourriez-vous épeler votre nom au complet, s'il vous plaît? Mon prénom, L-Y-N-E-T-T-E, Tremblay, T-R-E-M-B-L-A-Y. Je vais vous assermenter. Mme Tremblay, est-ce que vous faites le serment de ne dire à la Commission que la vérité? Je fais le serment de dire que la vérité. D'ailleurs, je peux ajouter, même en commençant, j'ai fait partie de déjà deux documentaires au Québec, COVID-Dance et CHSLD, je me souviens, dans lesquels je parle du même sujet, de la mort de mon père, puis ma réaction envers le gouvernement et les gouvernements sur le traitement de nos aînés, et que je trouve absolument, incroyablement affreux. Donc, les sceptiques pourront comparer les témoignages? Ils pourront voir des photos, même, parce que là, j'aurais pu amener des photos, mais elles sont déjà disponibles sur les deux documentaires. Très bien. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire de parler lentement pour aider la traduction. Vous êtes ici pour nous parler des circonstances entourant les derniers jours de votre père en CHSLD. Donc, ce que je vous propose de faire, comme on l'a fait au téléphone en préparation, c'est de nous raconter tout ça date par date ou période par période, chronologiquement, bien tranquillement, puis là où j'aurai besoin de précisions supplémentaires, je vous interromprai. Excellent. Alors, bien, écoutez, c'était au début de la pandémie, en 2020, et mon père était dans un CHSLD. Il avait… Dans ce CHSLD à Montréal, il n'y avait aucun cas de COVID, même si ça avait été mentionné dans les médias. Et puis, du jour au lendemain, je crois que c'était au mois de mars, on a déclenché l'alerte de COVID. Et puis, là, on m'a informé la directrice du centre. Qui a déclenché l'alerte de COVID? Le gouvernement. Quelle alerte de COVID? On disait, bien, on ne peut plus voir nos aînés. Là, c'est dangereux. Mon père, je ne l'ai pas vu pendant deux mois. Tendez un peu. Quand vous dites, le gouvernement dit, on ne peut pas les voir, vous avez pris connaissance de ce message. De quelle manière? C'était sous quelle forme? Est-ce que vous avez reçu un papier? Est-ce que vous avez visionné un point de presse? Parce que moi, je voulais voir mon père régulièrement. Et puis, on m'a interdit l'accès. Il y avait un employé que je payais pour accompagner aussi mon père de sortir. Il n'avait plus le droit d'entrer. Et puis, du jour au lendemain, on m'a dit que maintenant, à partir de lundi, c'est la santé publique qui va s'occuper, qui va entrer dans les CHSLD, puis qui allait voir tester les gens. Au meilleur de votre souvenir, on est à quelle date environ? On est en mars 2020. OK. Quand vous dites, on m'interdit l'accès, qui vous interdit l'accès? En quel terme? De quelle manière? Bien, au téléphone, parce que j'appelais souvent pour… Moi, je me souviens, je revenais de vacances, puis je voulais aller voir mon père, puis c'est précisément le jour où je suis revenue que les mesures ont été déclenchées. On ne pouvait plus entrer. On pouvait… Ils faisaient des zooms, des WhatsApp pour voir nos parents leur parler. Et puis, on a été interdits l'accès. Et puis… Au téléphone, vous parliez à quelle personne, quand vous avez eu ce message, selon lequel vous étiez interdits d'accès au CHSLD? La date, comme je vous dis, c'est en mars, puis peut-être fin mars, la directrice du centre même m'a dit, écoute, la santé publique va entrer demain à notre CHSLD. Mais j'ai dit, il n'y a aucun cas. Pourquoi ils vont aller là? Alors, elle me dit, bien, c'est ça, ils viennent voir. Et puis, elle m'a dit, ce soir, j'ai fait une tournée. Je trouvais ça bizarre qu'elle travaillait un dimanche soir. Elle m'a dit, je crois que ton père a de la fièvre. Je dis, ah oui. Puis là, elle m'a dit, elle m'a dit, je vais le tester pour la COVID. Mais j'ai dit, personne n'avait rien la semaine dernière. C'était un centre qui avait été apparemment exempt de toute contamination. Alors, elle m'a dit, bien, je vais le tester, il a de la fièvre. Moi, je ne dis trop rien. Mais puis le lendemain, elle m'a dit, ah, ton père a été testé, puis il a la COVID. Mais il est asymptomatique. Moi, je me suis dit, c'est impossible. Écoutez, c'est un virus qui est supposé tuer, que ça t'étouffe, que tu tombes, que tu es contagieux. Comment tu peux être asymptomatique? Est-ce que c'est la directrice qui, lors de la première conversation que vous avez évoquée, pas la seconde, est-ce que c'est la directrice qui, lors de la première conversation, vous a dit que vous ne pouviez accéder à l'installation? Ou c'est quelqu'un d'autre? Bien, c'était le règlement du centre. Je ne veux pas dire exactement. Elle m'a dit, demain, mais on avait… Qui vous l'a communiqué, ce règlement? J'essaie de savoir, qui vous a dit que vous ne pouviez pas y aller? Vous m'avez dit à peu près quand? À peu près quand, mais c'est que c'est interdit à tout le monde dans tous les CHSLD à partir d'une telle date au Québec. OK, mais qui vous l'a dit? À propos du CHSLD et s'agissant de votre père, qui vous a dit que vous ne pouvez pas y aller? C'est l'administration ou la personne, quand j'appelais, ça peut être la réception, parce que tout le monde avait le même message. OK, donc ce n'est pas la directrice lors de la première conversation, c'est un autre employé que vous ne pouvez pas identifier. Je ne peux pas ça, je ne peux pas préciser. Sauf que quand on arrivait là, il y avait un policier, puis je vous dis, même si on essayait de passer, c'était impossible. Je comprends. Alors moi, c'est ça, elle me dit, on a fait des tests COVID, et puis ton père est positif, mais asymptomatique. Et puis là, je m'aperçois qu'à chaque jour, moi, je téléphone chaque jour, puis je vois qu'à chaque jour, c'est un médecin différent qui est sur l'étage de mon père, et sur tous les étages. Il change de médecin à tous les jours, qu'il ne connaisse pas les patients. Comment vous le savez, ça, précisément? Parce que moi, j'appelle tous les jours, puis je vois, je leur dis, c'est un nouveau médecin, mais pourquoi ce n'est pas le médecin traitant qui me répond? Quand vous appelez tous les jours pour savoir qui est le médecin, vous parlez à une infirmière? Vous parlez à un préposé? À qui vous parlez-vous? Non, je parle aux médecins, parce que moi, je demandais, exigeais de parler aux médecins. D'accord. Et puis moi, je ne croyais pas, j'ai même demandé aux médecins, vous allez me donner la preuve du test positif, je veux le voir, je veux le voir. Il ne me l'a jamais donné, mais il m'a dit, demande à l'infirmière, demande à ci, puis là-bas, c'est comme les trucs d'Astérix. La maison qui est en fou d'Astérix. Oui, les douze travaux, là. Alors, tout le monde se transfère le singe sur l'épaule de l'autre, je n'ai jamais eu le test. Et puis, on me dit que les patients qui sont positifs COVID, ils vont être mis dans la cafétéria. Alors, moi, je trouve ça absolument absurde, je me dis… Ça, c'est toujours un médecin qui vous le dit? Oui, c'est le médecin, il m'a dit, mais la direction, c'est la santé publique, tout ça. Puis, on me dit, ils vont aller dans la cafétéria pendant deux semaines et puis on va vérifier leur état. Moi, j'appelais à tous les jours, je disais, est-ce que mon père est bien? Il me disait, oui, il va bien, il mange bien, il est asymptomatique. Moi, je me disais, bien, il n'est pas… Puis, ce que je me rends compte, c'est qu'ils testaient, les médecins là-bas, ils ont… Comme c'était nouveau, il n'y avait pas de vaccin encore, les tests étaient nouveaux, on s'est pratiqués sur les années pour… Parce qu'il me disait qu'il les testait jusqu'à ce que le test soit positif. Alors… Un médecin vous a dit… Oui. … qu'il testait les patients. Il m'a dit, on l'a testé plusieurs fois et puis il y a des patients… Moi, j'étais amie aussi avec des gens là-bas parce qu'on se connaissait, puis la fille d'un patient là-bas me disait, mon père avait un genre de pneumonie et puis ils l'ont testé trois fois jusqu'à temps que le test devienne positif. Sur quelle période ils l'ont testé trois fois? Ah, là, ils testaient soit la même journée ou en quelques jours, très, très rapidement. OK. Avez-vous su par d'autres personnes, par exemple le personnel médical, qu'il y avait une façon de faire consistant à tester aussi souvent que nécessaire sur une brève période jusqu'à l'obtention d'un test positif? Je sais qu'il y en a qui ont été testés trois fois avant d'avoir un test positif. Ça m'a été dit par… Écoutez, là, ça fait longtemps. Je ne peux pas dire qui, à quelle date. Moi, c'est ça que vous avez besoin. Alors, puis, quand ils étaient positifs COVID, on arrêtait tous les traitements. C'est-à-dire que mon père avait une grande plaie de lit. Il devait dormir sur un matelas d'air. Et la plaie, elle avait été causée par la maltraitance parce qu'il le laissait trop coucher. Et puis, on a arrêté tout ça. On l'a mis sur… Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas celui-là. Il n'y avait pas de vitamine C ou D qu'on leur donnait. Puis moi, j'ai exigé de lui donner de la vitamine C et D au moins. Le médecin, il m'a dit « Ah, ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas nécessaire. » J'ai dit « Bien, moi, je veux que vous lui en donnez parce que si vous ne lui en donnez pas, moi, je vais aller voir. Je vais aller là-bas et je vais aller lui emporter. Puis je veux qu'on lui donne. » C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'avais apporté une petite boîte avec des médicaments, bien, des vitamines qu'ils n'ont jamais données parce qu'ils ont mis ça au rencard. Puis on m'a remis ça à la mort de mon père et qu'il était… la boîte était intacte. Alors, c'est ça. Puis finalement, après, ils ne sont pas restés deux semaines, apparemment, en bas, parce que je pense que leur système était inadéquat. Ils m'ont dit « On les remonte dans les chambres. Ton père est correct. » Et puis là, j'ai voulu le voir. Je voulais le voir. Il me dit « Il est bien, il est bien. » Et puis là, je vais juste regarder un peu mes notes si je ne perds rien. C'est ça. Et puis, à un moment donné, un nouveau médecin m'appelle. Il me dit « Ah, ton père, il est un peu faible. Peut-être que tu pourrais venir le voir. » Et puis moi, je pars là en courant. Je vais voir mon père, mais je me rends à sa chambre. Puis là, je vois qu'il y a une femme qui est couchée dans sa chambre. Elle est toute aménagée avec le nom de la dame. Nous, on payait cette chambre-là. C'était à nous. C'était comme son logement. Et moi, j'arrive, puis je vois qu'il y a une femme qui est couchée dans le lit. Puis je dis « Ce n'est pas un lit d'air. C'est tout décoré. C'est des cadres. » C'était clair que cette femme-là était là depuis un moment déjà. Et puis là, elle me dit « Non, ton père n'est pas là. Il est dans cette chambre-là. » Je voulais le voir, mais j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette chambre? » C'est un lit dur. Elle est vide. Il n'y a pas de son nom avec sa photo. Où est son linge, sa télévision, ses effets personnels? Où sont ces choses? On ne me répond pas. Puis quand je suis entrée, je ne peux même pas vous dire les protocoles qu'il fallait. Ils avaient construit des corridors, des genres de « Il fallait qu'on entre dans ça, qu'on s'habille avec des palettes, un masque, habillé. » Moi, je me suis dit « C'est du théâtre, du Vaudville ou quoi. C'est incroyable pour moi. » Je me disais « C'est pas sérieux. C'est incroyable. Ils veulent faire peur au monde. » Mais moi, j'ai été outragée par ce cirque. En plus, ils avaient mis l'armée dans les centres. J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites de mettre l'armée dans… » Déjà, les gens ont peur. Ils vont voir l'armée entrer. C'est épouvantable ce que vous faites. Qui a évoqué l'armée ou la présence possible de l'armée auprès de vous? Non, c'était pas possible. C'était plausible. L'armée était là. L'armée était présente parce qu'apparemment, les employés ont eu tellement peur de la COVID. Ils ont été payés. Je pense qu'ils ont eu le PCR qui était plus payant que leur salaire. Ils sont tous partis. Vous avez vu des militaires de vos yeux? Oui, j'ai vu. Mais heureusement, ils n'étaient pas habillés avec le costume militaire. Mais après, j'ai réalisé qu'ils étaient là pour aider. Comment avez-vous établi le fait qu'ils étaient des militaires? Je leur ai demandé. OK. Puis vous avez eu quel genre de réponse, au meilleur de votre souvenir? Non, c'était « Ils étaient gentils quand même ». OK. Mais quel mot employaient-ils? Ils vous ont dit « Je suis sergent, machin chouette ». Non, ça, je n'ai pas été dans les détails. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est voir mon père. Je n'ai pas questionné. Mais vous êtes certaine que ces gens-là vous ont déclaré être membre des Forces armées canadiennes? Oui. Votre père est décédé à quelle date? Le 5 mai 2020. De quelle cause? Bien, c'est ça. Parce que eux, moi, quand je suis allée le 4 mai 2020, quand j'ai réalisé qu'on l'avait changé de chambre, j'ai réalisé qu'il avait un soluté, alors qu'apparemment qu'il ne donnait plus de médicaments quand un patient était testé puis positif à la COVID. Et puis, moi, j'ai pris des photos. Puis, j'ai dit « Ah, papa, papa », on dirait qu'il m'a attendue. Puis, je me suis complètement droguée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Puis, moi, ça m'a… Moi, c'est tout… Comment ça s'est passé, la chambre, comment il était traité, comment il était… Les cheveux tous sales, très, très… Pas… Ils l'ont comme abandonné. Puis, j'ai dit… Là, j'avais vu la directrice. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter les gens? » Mon père a les cheveux tout gras, là, tout sales. Je ne sais pas, est-ce que vous changez les… C'est incroyable. Là, elle m'a dit… Le lendemain, quand je suis retournée, là, parce qu'eux, ils me disaient « Tu ne peux pas rester plus que cinq minutes. » Moi, je leur ai dit « Écoutez, ça fait deux mois que je n'ai pas vu mon père. Je vais passer le temps que je veux. » Puis là, une des infirmières au médecin, elle s'est affolée quand elle a vu que je prenais des photos. Elle a crié « Elle prend des photos! Elle prend des photos! » Puis, moi, je me dis « Mais oie, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? » Alors, moi, je prenais des photos, puis après, elle m'a dit « Il faut que tu partes. Il faut que tu partes tout de suite. » Alors, là, je suis partie, et le lendemain matin, je suis revenue, et puis la directrice, elle m'a amenée dans son bureau avec des employés. Je ne les connaissais pas. Elle m'a dit « Tu sais, tu n'avais pas le droit d'entrer là hier. Ton père n'est pas en danger de mort. » Mais j'ai dit « Mon père, pourquoi vous l'avez changé de chambre? Pourquoi vous avez fait ci? » Puis, pourquoi, tu sais, pourquoi vous avez mis un… Qu'est-ce qu'il a dans le bras? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Aucune réponse. Elle m'a dit « Ah, il n'est pas en fin de vie. Il n'est pas en danger de mort. Tu dois repartir. » Et puis, le soir, à 4 heures, il est mort. Pendant toute cette période que vous nous avez décrite, vous avez parlé à combien de médecins environ, au total, du cas de votre père? Si jamais, disons deux semaines, il y avait un médecin chaque jour. OK. Le roulement des médecins avant cette situation COVID, à quoi ça ressemblait? Ça ressemblait qu'il y avait un médecin qui allait là par semaine. C'était toujours le même. Puis, il faisait des visites aux patients qui en avaient besoin, donnait les traitements à ceux qui en avaient besoin. Donc, vous aviez l'habitude, avant la COVID, de faire un appel puis de parler au médecin à quelle fréquence? Une fois par semaine? Mon père n'avait rien. Il souffrait de rien. OK. Donc, vous n'étiez pas dans la même… Moi, je me rendais sur place parce que ce n'était pas loin de chez moi. Moi, je préférais les rencontres face à face. Je comprends. À ce point-ci, je laisserais les commissaires compléter au besoin. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'ai une question concernant la santé de votre père. Ça faisait combien de temps que votre père était en CHSLD? Je crois que ça faisait deux ou trois ans. Et là, vous avez mentionné un peu plus tôt dans votre témoignage qu'il avait des plaies de lit, peut-être, parce qu'il y avait des difficultés à se déplacer. Parce qu'on le laissait. Il y a une personne qui est très longtemps couchée qui va développer des plaies de lit. Et puis, on ne l'avait pas bien guéri. C'est quand il s'est rendu à l'hôpital, à cause de ça, il disait, il va mourir de la plaie de lit. Moi, j'ai dit, comment ça, une plaie de lit, tu ne meurs pas de ça? Elle m'a dit, oui, tu peux mourir. Mais j'ai dit, mais la plaie de lit, c'est par maltraitance. Ils m'ont dit, oui, à l'hôpital. Il faut faire des pansements spéciaux. Puis ça allait bien. Ils mettaient des drains. Mais mon père, il ne devait pas avoir de pression. Alors, ils avaient mis, il avait prescrit un lit d'air pour, c'est comme de l'eau, là. Ça ne fait pas de pression sur la plaie. Puis ça guérissait très, très, très bien. Et votre père n'était pas mobile? Est-ce qu'il pouvait se lever, se déplacer? Ou il était toujours à l'été? Au début, il pouvait. Quand il est entré là, il se déplaçait très bien. Puis après, bien, vous savez, en tout cas, il y a eu beaucoup de, je ne vais pas étaler, qu'il lui avait donné un tranquillisant qui a fait que moi, j'ai fait retirer. J'ai ordonné qu'on enlève, qu'on ne lui administre plus ce tranquillisant parce qu'il n'en avait pas besoin. Mais ça, ça avait causé qu'il avait été plus immobile parce qu'il devait avoir les jambes molles. C'était une drogue très puissante, là, qu'il avait même amené à l'hôpital. Puis le médecin pensait qu'il allait mourir de ça. Donc, concernant le moment où vous allez, après deux mois à l'hôpital, au CHSLD, vous constatez que votre père n'est pas dans la chambre où il était habituellement. Est-ce que vous avez eu des explications satisfaisantes là-dessus? Je n'ai pas très bien… Aucune. Aucune. Quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi on l'a changé? Aucune. Moi, ça m'apparaît que mon père a été choisi, sélectionné. Comme… En tout cas, je vais vous laisser tirer les conclusions, là, parce que c'est apparemment qu'ils l'ont mis là parce qu'ils croyaient m'appeler seulement quand il serait mort, là. Je ne devais pas le voir dans cet état, dans une autre chambre et tout ça, d'après moi. Et je suis curieux quand vous avez mentionné que la journée où vous étiez allé à l'hôpital pour voir votre… aussi à HECD pour voir votre père et que la directrice vous aurait dit que votre père allait quand même, finalement, assez bien, que ce n'était pas nécessaire de rester dans cette chambre très longtemps. Quelle était son évaluation basée sur les examens des médecins pour vous faire ce genre de commentaires? Bien, moi, quand je suis allée là-bas, c'est que la médecin de ce jour m'avait dit « Ah, je pense que tu devrais venir voir ton père. » Elle, mais sauf que je pense que la direction n'avait pas été avisée. OK. Et le lendemain, quand j'ai voulu retourner, c'est la direction qui m'a amenée à son bureau pour me dire « Tu ne devais pas aller là. Tu ne devais pas voir ton père. Ton père est en bonne santé. » Puis là, le lendemain, moi, quand je l'ai vu décédé, bien, j'ai vu qu'il s'était dépêché à laver ses cheveux. Il avait les cheveux propres. Je sais qu'ils ont déclaré mort COVID. Alors, moi, je suis assurée que mon père n'avait pas la COVID. On n'a pas eu le droit de faire d'autopsie parce que quand tu mourrais de la COVID, tu n'avais pas le droit de faire d'autopsie. Et c'est ça. C'est malheureux, mais il est mort d'une façon atroce. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci. Vous êtes libérés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada